J'essaye surtout d'être un écrivain de la consolation. Au lieu de pratiquer une littérature un peu noire, comme elle est aujourd'hui, qui dépeint les défauts, les violences, etc., j'essaye de faire du bien aux gens, au lieu de leur faire du mal par l'écriture, parce que je considère que la vie, aujourd'hui, est déjà assez difficile. Si en plus il faut se faire du mal en lisant les livres... Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche. Mon invité aujourd'hui, c'est Christian Signol. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous entretenez depuis plus de trois décennies avec vos lecteurs un lien très solide, ce qui vous a valu d'être classé comme l'un des dix romanciers préférés des Français. Alors, j'espère qu'on va vous faire découvrir à nos auditeurs aujourd'hui. Et ce qui est bien, c'est quand on découvre un nouvel artiste, c'est de voir que vous avez écrit tellement de livres. Donc, il y en a plein à livres. Et la plupart sont aujourd'hui, en plus, aux livres de poche. Donc, on peut suivre toute votre oeuvre. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de là où les hommes, là où vivent les hommes, chez Albain Michel. C'est quatre saisons dans la vie d'Étienne et sur le cause. Qui est Étienne et pourquoi est-ce qu'il est venu se perdre ? Étienne, c'est un jeune, c'est un trentenaire, un jeune, un jeune homme finalement, qui vit à Paris et qui, à la suite d'un drame familial, s'enfuit en voiture, de nuit, sans activer son GPS, et qui se retrouve le lendemain dans une région perdue qu'il ne connaît pas, qui est en réalité le Cosse-Méjean, dans le sud-sud-ouest, qu'il croit des airs et qui ne l'est pas en réalité. C'est Floirac, Saint-Éniemy, etc. Qu'il croit des airs et qui, en réalité, ne l'est pas, puisqu'il y rencontre un berger et sa patronne, Achille et Louise, deux êtres extraordinaires qui vont le réconcilier avec la vie. Et là, on a le triode qui constitue votre livre, en fait. C'est intéressant parce que lui, il est venu sans GPS, il arrive dans cette région, on se demande même s'il y a encore, même du réseau pour son téléphone. Oui, il y en a à peine. Très peu de réseaux pour le téléphone, c'est une raison en désertification, évidemment, comme elles le sont toutes, dans la mesure où il n'y a plus d'agriculture, c'est un monde qui s'est terminé avec les ordres rurales. Ce n'est pas un phénomène d'aujourd'hui. Cet exode rural a commencé déjà au 19e siècle avec la révolution industrielle, mais n'a fait que s'accentuer, si bien que, par exemple, Michel Serres, le philosophe, a pu écrire que le néolithique s'était achevé en l'an 2000. Ce qui signifie qu'en l'an 2000, le rapport avec le monde naturel a été détruit, sectionné, peut-être définitivement, mais pas sûr. Alors il arrive dans une maison où il n'y a pas de dosette, un pas de dosette à café, vous imaginez ça aujourd'hui, où on boit encore du café et qu'on le coupe à la chicorée. La chicorée, mais ça, c'est une... Ça existait dans les années 60-70, mais ça existait encore, hein ? Mais vous êtes sérieux ? Mais oui, bien sûr, oui. Le goût de la chicorée m'a suivi pendant tout votre livre, parce que je me rappelle qu'effectivement, on coupait le café avec de la chicorée parce que c'était moins cher. C'était moins cher. Mais ça existe aujourd'hui encore, heureusement. Moi, je bois le matin du café coupé avec de la chicorée. Mais c'est vrai que ça coûte moins cher. Et que donc, pour ces gens-là, qui vivent sur ce cosse-là dans des conditions économiques extrêmement dépouillées et difficiles, c'est aussi une manière de vivre, quoi, tout simplement. Et de survivre, surtout, et de survivre. Oui, parce que le gars, il arrive, il ne sait même plus que ça existe encore, hein ? Il a l'habitude, sa dosette à café. Il y a aussi ce goût de l'aligo, vous voyez ? C'est des choses simples, finalement. Des choses simples qu'il n'a jamais connues à Paris, cet homme-là, puisqu'il a toujours vécu à Paris. Pour lui, c'est une découverte, et à un moment, ça a le charme des découvertes. Des découvertes, non seulement de ces choses-là, mais aussi de ces deux êtres extraordinaires qui vivent d'une manière dont il ne se doutait pas. Il ne s'est jamais douté. C'est-à-dire d'une manière simple, avec beaucoup de sobriété, de modération et de sagesse. Ce qu'il n'a vraiment jamais rencontré, ou pas souvent, à Paris. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, dans les grandes métropoles, on ne vit plus dans le monde, mais dans sa représentation, par l'image. La ville a tué le ciel, dit Michel Honfruy, je crois. La ville a tué le ciel. Ça veut dire que le contact avec le monde naturel a été rompu quasiment définitivement, dans les grandes métropoles. Et pour Michel Serres, la plus grande révolution des deux siècles derniers, c'est justement que la vie a basculé des campagnes vers les grandes métropoles. Oui, mais on a l'impression, depuis le confinement, qu'il y a un mouvement qui s'inverse, et que tout le monde redécouvre les joies de la vie fantasmées à la campagne. Exactement. D'ailleurs, il paraît qu'en Limousin, en Quercie, en Périgueur, il n'y aurait plus aucune résidence secondaire à vendre. Ça veut dire que pendant le confinement, les gens ont compris quand même qu'il leur manquait quelque chose, que ce lien avec le monde des forêts, des rivières, des champs, des prairies, des arbres, etc., leur avait été interdit. Et tout d'un coup, ils ont mesuré le manque. Et dès la fin du confinement, ils se sont précipités, quand ils ont pu, même s'ils n'étaient pas propriétaires, ils se sont précipités dans leur famille, s'ils en avaient en province. Et ils ont compris qu'il était peut-être temps de changer de vie, d'existence, quand on le peut. Mais aujourd'hui, on le peut, avec les nouveaux moyens de communication moderne et avec le télétravail. Donc c'est peut-être un mouvement inverse qui va s'amorcer dans les années qui viennent. C'est du moins, pour moi, c'est plutôt un espoir. Oui, mais si on importe son rythme de vie à la campagne, est-ce que, finalement, on aura les bénéfices, justement, de s'y retrouver ? On en tirera des petits bénéfices. Mais en réalité, il n'y a pas de petits bénéfices quand on vit dans des conditions protégées, en contact avec le monde, qu'on peut aller se baigner dans les rivières, qu'on peut aller chercher les champignons, qu'on peut regarder les étoiles, parce qu'en vie, plus personne ne regarde les étoiles, n'est-ce pas ? Tout ça, c'est fini. On ne lève plus la tête. Il y a trop de luminosité, on ne les verrait peut-être pas. J'espère bien que si, quand même. Non, mais c'est possible, oui, qu'on ne les voit pas. Je n'ai jamais fait l'expérience, heureusement. Et moi, quand j'étais enfant, j'allais, avec mes parents, me promener le soir dans les prés, donc j'étais levé dans un village. Et puis, avec mes parents, je me rappelle ma mère, on se couchait sur le dos, et on voyait dériver, on voyait les étoiles, on fermait les yeux, et quand on rouvrait les yeux, on avait l'impression que la Terre dérivée dans l'univers. On avait l'impression d'une boule comme ça qui était à la dérive dans l'univers. C'était une sensation extraordinaire. Et c'est à cette occasion-là que moi, j'ai pu connaître les étoiles que je connais très bien aujourd'hui et dont je me suis servi, évidemment. Pour Achille, qui lui, est un spécialiste de la lecture du ciel. Il se dit même berger d'étoiles. Il garde des brumies, mais je garde aussi les étoiles, de peur qu'elles ne s'éloignent trop de l'humanité. Il a votre âge, ce berger. Petit à petit, la parole va se libérer. On sent qu'il y a quand même un événement dont il parle peu, mais qui lui a fait préférer les bêtes aux hommes. C'est la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie. Ça a été terrible. Il en est revenu de la guerre d'Algérie et complètement transformé et avec beaucoup de doutes sur la nature de l'humanité. Et il avait une fiancée avant de partir à la guerre d'Algérie, mais quand il en est revenu, elle ne l'a pas reconnu. Elle ne pouvait pas le reconnaître. Il était revenu tellement différent, tellement mortifié. C'est un appelé, un appelé du contingent. Un appelé, oui. Oui, tout simplement. Comme plus de l'une génération. Oui, oui. Il en est revenu très, très marqué. Et donc, à ce moment-là, effectivement, sa fiancée ne l'a pas reconnu. Et donc, il s'est réfugié dans la solitude, le contact des bêtes, des animaux et du monde naturel qu'il a sauvé. Et il aime ces bêtes. Il aime beaucoup ces bêtes au point de n'en avoir jamais mangé, dit-il. Je n'ai jamais mangé d'agneau. Alors, il essaye même de les sauver quand le marchand vient chercher les agneaux. Il essaye d'en mettre de côté toujours deux ou trois pour les garder avec lui et qu'ils ne soient pas sacrifiés. Etienne, au contact de ce cause, de ces gens, mais de cette vie qui est dure, parce que quand on vous vend le retour à la campagne, on vous vend quand même un peu du rêve. Oui, c'est très dur. Mais là, dans ce livre-là, ce n'est pas du tout le retour à la campagne de 1968. Là, c'est un retour... Ce n'est pas le Larzac. Ce n'est pas le Larzac. Non, c'est un retour qui se vit tout à fait différemment dans les conditions économiques et dans les conditions de communication d'aujourd'hui quand même. C'est plutôt une fable contemporaine. Ce n'est pas l'histoire du Larzac. Ça n'a rien à voir. On est aujourd'hui quand même. Mais lui, il va être confronté à un bien-être qu'il n'a jamais connu. Pour lui, c'est une découverte, ce monde-là, le monde des animaux, des étoiles, des fleurs. C'est une découverte qui le transforme rapidement. Il comprend tout d'un coup qu'il est peut-être passé à côté de sa vie. Non, je veux dire à côté de la vraie vie ou alors à côté des vraies richesses, comme aurait dit Jean Gionneau de son livre qu'il a écrit à l'époque. Tout d'un coup, il réalise que peut-être, peut-être, la vie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'il avait mené à Paris. C'est-à-dire une existence de fondé de pouvoir dans une banque avec des rendements, des comptes à rendre chaque matin à des directeurs, etc. Et tout d'un coup, un vertige le saisit. Il se dit, mais peut-être que finalement, je me suis trompé. Nous, nous sommes trompés même avec mon épouse puisqu'il était marié. On ne va pas spoiler le livre, comme on dit. Et donc, c'est une découverte mais qui, vraiment, le secoue énormément et le séduit. Tout d'un coup, très vite, en quelques jours. Être séduit par cette vie de peu, finalement. Une vie de modération, de sobriété et de sagesse. Et de contemplation. Et de contemplation. Tout ce qu'il n'a jamais connu dans la grande métropole qui est Paris. Oui. Et si le secret du bonheur, c'était simplement de se contenter de ce qu'on a ? Oui. C'est une des questions de votre livre. Oui. C'est ce qu'il explique à Achille, à Étienne. Le bonheur, c'est de savoir se contenter de ce qu'on a. Et je pense, moi, que c'est vrai. C'est vrai. Et j'essaye de vivre comme ça, moi. Bon, je gagne quelque argent avec les livres, mais je n'ai pas renoncé à cette vie, comment dire, des campagnes simples. J'habite brève, je travaille un peu le matin, une heure, deux heures, mais chaque après-midi, je vais dans une petite résidence que j'ai gardée de mes grands-parents sur le cos de Martel, qui ressemble beaucoup au cosme Jean. Donc, c'est pour ça que je le connais bien. Où il y a d'ailleurs un éleveur qui a 50 ans, 55 ans, mais qui ne trouve pas de femme, qui n'a jamais pu se marier, et sa propriété a sûrement disparu. quand il arrêtera. Et ça aussi, c'est un drame quand même. Alors, il ne trouve pas de femme, mais aujourd'hui, vous savez qu'on a Karine Lemarchand sur M6. Oui, mais je suppose qu'il a fait appel du moins aux chasseurs français, aux annonces, tout ça, mais en réalité, il en est venu des fiancées potentielles. Mais elles courent encore. Oui, elles ne veulent pas de cette vie. Et c'est Christian Signol qui est notre invité pour parler de là où vivent les hommes, son nouveau roman aux éditions Abin. Michel, vous parliez de Giono tout à l'heure. Giono qui disait « La terre n'appartient pas à ceux qui la possèdent, mais à ceux qui la contemplent ». Absolument. C'est une phrase qui est écrite au-dessus du Comte-Adour, où il allait souvent dans les années 30 pour prôner le pacifisme de tous ses admirateurs. Et moi, j'ai vu dans la grange au-dessus du Comte-Adour, écrit ça sur la pierre à l'intérieur de la grange. Le monde n'appartient pas à ceux qui le possèdent, mais à ceux qui le contemplent. Donc, je peux vous dire qu'elle existe parce que j'ai pu la lire et ça m'a beaucoup, beaucoup influencé. À l'époque, je devais avoir une trentaine d'années. Je suis allé dans la maison de Giono. Moi, je me suis assis à son fauteuil, mais je me suis vite relevé par crainte du sacrilège. Pourquoi ? Parce qu'il était tellement immense, tellement grand, etc. Je me trouvais quand même très petit par rapport à lui, pour cette raison. Mais, il y a une phrase aussi qu'il a écrite et qui, moi, me plaît beaucoup. C'est qu'à la fin de sa vie, il a dit ça fait 50 ans que je suis assis dans mon fauteuil et c'est moi qui ai raison. Je pense la même chose aujourd'hui. Oui, parce que quand on est dans son fauteuil, d'ailleurs, les gens finissent par venir justement vers votre fauteuil aujourd'hui. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez eu raison avant tout le monde. Non, enfin, d'une certaine façon... D'une certaine façon, les gens mesurent aujourd'hui à quel point la vie est devenue difficile, dangereuse et violente dans les grandes métropoles. Moi, ce matin, sur le boulevard Montparnasse, à l'Allan, chez Albin Michel, je vois un monsieur au milieu du trottoir, comme ça, les bras en croix et tout ça. je lui dis « Monsieur, relevez-vous, je vous donne ce que vous voulez ». Il ne m'a pas entendu. Il m'a regardé comme ça, mais il ne m'entendait pas. Ce que je veux dire, c'est que quand même, la vie est devenue très, 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 très difficile dans ces grandes métropoles où les hommes, à mon avis, ont retrouvé des réflexes animaux de survie. Je dis bien de survie. On est un peu en état de survie dans les grandes métropoles. Je le pense, je le déplore, mais malheureusement, les gens qui vivent là, ils n'ont pas eu le choix. Ils sont venus là, ils ont quitté les campagnes, ils sont venus là parce que le travail se trouvait là, mais pas par conviction. Ils ne voulaient pas faire ça. C'est un peu la chanson de la montagne de Jean Ferrat. Ils ne voulaient pas venir ça, mais ils sont venus là parce que le travail se trouvait là. On sait bien que ce ne sont plus les idées et la morale qui gouvernent le monde, mais les lois économiques, dont le profit est le moteur permanent. Est-ce qu'ils sont retournés après une vie à Paris ? On retournait à la retraite dans les vieilles maisons de leurs parents quand elles n'étaient pas écroulées. Mais 40 ans s'étaient passés et donc leur vie était passée. Donc à ce moment-là, j'en ai connu, j'en connais moi qui sont revenus dans les villages, tout ça. À ce moment-là, ils ont mesuré la perte. Ce qu'ils avaient perdu. Ce qu'ils avaient perdu, ce qu'ils avaient vécu et ils ont fait la balance comme ça. Et croyez-moi, la balance, elle ne penchait pas du bon côté. Souvent on dit qu'on perd sa vie et elle a gagné. C'est ça, exactement. Alors, il devrait y avoir des glossaires dans votre livre. On apprend des mots. Ah bon ? La draille. La draille, c'est des vieux chemins d'Empirée, tout simplement. Mais c'est typique du cosme, de mes gens. La draille. La chazelle. La chazelle, ce sont des petites cabanes en pierre sèche que montaient les bergers pour se protéger des intempéries. La biasse. La biasse, c'est une petite musette de toile où on peut entreposer les repas de midi, le pain, le fromage, etc. Doline ? Alors, les dolines, ce sont des creux dans le cosse où stagne l'eau et qui permettent aux moutons de boire. Mais c'est un joli nom. Il n'y a que moi qui ne sais pas ou tout le monde connaît ces mots ? Rassurez-moi, là. Parce que moi, je suis allé chercher tous ces mots. Non, ces mots-là sont typiques quand même de ces cosses-là du sud. Toline et Chazelle. Oui, mais des Chazelle, il y en a aussi sur le cosse où j'ai ma petite maison de campagne, sur le cosse de Martel. Mais on n'appelle pas ça Chazelle, on l'appelle différemment. Je ne me souviens plus exactement du mot, c'est pas Chazelle, je ne sais plus. Mais c'est exactement la même chose, des petites cabanes, un pierre sèche, qu'ils ont monté d'ailleurs pour dépierrer les terres qui étaient un tout petit peu fertiles. Ils ont dépierré ces terres-là et c'est avec ça qu'ils ont monté ces abris. Donc ça avait une utilité aussi. Tout ça, c'est l'ambiance de votre livre. Vous êtes un écrivain qui écrit pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Christophe Signol ? Écrivain pour tout le monde, c'est-à-dire que pour que tout le monde puisse lire ce genre de livre parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, la littérature d'aujourd'hui n'est pas forcément écrite pour tout le monde. C'est-à-dire elle est peut-être aussi parfois écrite un peu pour des élites, peut-être, peut-être, en tout cas avec des mots un peu différents. Mais je suis surtout, j'essaye surtout, d'être un écrivain de la consolation. C'est-à-dire... Expliquez-nous ce que c'est. Au lieu de pratiquer une littérature un peu noire comme elle est aujourd'hui, qui dépeint les défauts, les violences, etc., moi j'essaye d'écrire, j'essaye de faire du bien aux gens au lieu de leur faire du mal par l'écriture, parce que je considère que la vie aujourd'hui est déjà assez difficile. Si en plus il faut se faire du mal en lisant les livres, voilà pourquoi j'essaye de faire du bien aux gens en écrivant. Et ça fonctionne ? Ça fonctionne parce que je reçois énormément de lettres. Je peux vous le dire, ça fonctionne, vos livres font énormément de bien. Je reçois énormément de lettres, mais depuis le début, je réponds toujours. j'ai toujours répondu aux lettres que j'ai reçues. Pas des lettres entières, mais un petit mot, tout ça, j'ai toujours répondu. Ce qui a permis quand même de créer une fidélité avec un lectorat qui me suit depuis 40 ans, 30-40 ans, et ce qui n'est pas très répandu dans l'édition quand même. Mais je mesure le miracle quand même et la chance que j'ai eue. Et depuis que vous avez publié votre premier livre, tous les ans, vous êtes méticuleux comme un horloger, finalement, vous publiez un roman tous les ans. Oui, peut-être un peu trop. Non, c'est vrai ? Non ? Si, quand même, parce que tous les ans, il est difficile de monopoliser un peu de presse. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis les gens n'ont pas toujours les moyens d'acheter un de mes livres par an. Bon, ça ne se concrétise pas dans les chiffres de vente. Mais je pense que c'est beaucoup. Tous les 18 mois, tous les 2 ans, ça suffirait. Seulement, pour moi, les livres, l'écriture, c'est une nécessité. L'oxygène m'arrive par les livres. Et donc, finalement, je n'ai aucun mérite à les écrire. Si je n'écris pas, je ne respire pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais vous savez, ça n'a pas été toujours facile. Ça a été difficile. Parce que moi, pendant 10 ans, au début, quand j'écrivais des livres de 20 ans à 30 ans, j'ai toujours été refusé par les éditeurs parisiens. Mais chaque fois que je recevais un refus d'un éditeur parisien, dans la nuit qui suivait, parce que je travaillais la journée, je me remettais à écrire. Et donc, c'est à force de courage et de persévérance que j'ai mis les pieds chez Robert Laffont. Et là, le miracle a eu lieu. Tout d'un coup, je suis passé de rien du tout à 100 000 exemplaires en trois mois. Et ça, c'était en 1984 avec des cailloux bleus. Et là, tout d'un coup, j'avais gagné. Mais vous savez, ça a été très, très difficile. Parce que quand on vit en province, loin de Paris, où se situent quand même les grandes maisons d'édition, et qu'on ne connaît personne, c'est quand même difficile d'y mettre les pieds. Et puis, de toute façon, l'écriture, ça s'apprend. C'est-à-dire, c'est un métier qui s'apprend. Malheureusement, ce n'est pas comme aux États-Unis où il y a des universités où on apprend à écrire des romans. En France, ça n'existe pas. Très peu. Donc, c'est un chemin qu'il faut faire seul, personnellement, ce que j'ai fait. On fait débuter votre carrière, justement, en 1984, avec ce roman, Les cailloux bleus. Mais ce qui veut dire que vous aviez écrit combien de livres avant de publier celui-là en 1984 ? Il y en a pris 4 ou 5. Mais c'est vrai qu'ils étaient refusés. Mais justement, parce que c'est vrai qu'ils étaient imparfaits. Parce que c'est vrai que ça s'apprend, l'écriture. Et qu'il faut faire ce chemin-là. On va plus vite quand... J'aurais été plus vite si j'avais pu apprendre l'écriture dans l'université. Mais il n'y a pas de licence d'écriture en France comme il y en a aux États-Unis. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Aux États-Unis, dans les facultés de lettres, de l'université, il y a... comment on devient romancier. Ce qui est intéressant, c'est de se remémorer comment vous êtes venu de Brive en 1984 et que vous avez rencontré Robert Laffont, l'éditeur, dans son bureau Place Saint-Sulpice. Ah, c'était quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, qui venait de... qui n'était rien. Rien. Et qui venait de loin. Me retrouver dans le phare. On appelait ça le phare. Parce que c'était... Place Saint-Sulpice, son bureau était au dernier étage, vous savez. J'ai monté les escaliers à petits pas. Et puis j'ai vu en poussant la porte un homme très grand avec l'aspect romain, vous savez, il avait un aspect romain et il était très impressionnant, Robert. Qui s'est levé, comme ça, et qui m'a demandé de s'asseoir et qui s'est mis à me parler de mon livre. Moi qui n'étais rien, etc. Et là, ce jour-là, j'ai su que j'avais gagné. Mais croyez-moi, ça n'a pas été facile. Ouais. C'était le début d'une aventure. Et depuis, c'est plus de 15 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. en combien de langues êtes-vous traduit ? Et là, je me demande comment ils vont faire justement pour traduire tous les mots dont on a parlé tout à l'heure. Votre traducteur va... En français dans le texte. En français dans le texte. Voilà. Tout simplement. Oui, mes livres sont rendus en 16-17 langues, je pense. Et c'est vrai que quelquefois, il y a des commentateurs qui me demandent si on doit me considérer comme un écrivain régionaliste. Je leur dis oui. Mais vous savez, en 15 langues, ça fait une grande région quand même, n'est-ce pas ? Alors souvent, pour ce qui vous concerne, en plus de... Enfin, longtemps, on vous a dit que c'était un écrivain du terroir. Voilà, c'est ça. Et vous, c'est finalement peut-être pas le mot que vous préférez pour qualifier votre genre d'écriture. Non, j'aime pas du tout. Au mot terroir, je préfère le mot territoire. Parce qu'un territoire, ça se défend. Voilà. Et donc... Parce que c'est symbolique d'aujourd'hui, si vous voulez. Mais dans les années 30, les écrivains qui écrivaient sur la province, c'était Maurice Genevoix, c'était André Chanson, et c'était des gens qui ont fini l'Académie française, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, c'est très très mal porté. Parce que... Maurice Genevoix de l'Académie française. De l'Académie française. Parce que c'est la manière qu'a la société parisienne des lettres de stigmatiser tous ceux qui ont un territoire sous les pieds. En oubliant un peu vite quand même que, par exemple aux Etats-Unis, tous les grands écrivains américains sont, entre guillemets, des régionalistes. Que ce soit Faulkner, Jim Harrison, Norman McGlynn, ce sont tous des régionalistes. D'ailleurs, Faulkner, à la fin de sa vie, il était considéré aux Etats-Unis, à New York, comme un écrivain paysan. Vous voyez ? Donc, bon, il n'y a pas qu'en France, finalement, que ça se passe, tout ça. Et puis, aujourd'hui, vous savez, tout ça n'a plus beaucoup d'importance. Enfin, je veux dire, avec ce qui s'est passé pour moi, la chance que j'ai eue. Parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance de vendre tant de livres et de vivre de ce métier difficile. C'est ça qu'il faut expliquer. C'est que tout le monde imagine que parce que vous passez à la télévision, un écrivain, c'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie. Mais combien est-ce qu'il y a aujourd'hui d'auteurs en France qui vivent de leur métier ? De leur métier, voilà. Il n'y en a qu'une trentaine. Les autres, ils sont en même temps journalistes, scénaristes, ou ils travaillent dans l'écriture, dans le writing, tout ça. Mais ils ne vivent pas des livres. Et moi, je vis de mes livres depuis 1984. Et je mesure chaque matin en me levant qu'elle a été ma chance. Et c'est Christian Signol qui est avec nous pour nous parler de son dernier roman. Il s'appelle « Là où vivent les hommes » aux éditions Albain Michel. Qu'est-ce qui vous a inspiré le titre de votre livre ? On en a changé. Au départ, c'était « Où vivent encore les hommes ? » Ça voulait dire qu'il n'y avait pas beaucoup qui vivaient dans ces milieux-là. Et puis, on a changé parce qu'on a considéré... Vous savez, les titres, c'est très important. Et puis, les éditeurs sont très branchés là-dessus. Et moi aussi, d'ailleurs, on a considéré qu'il y avait un pied de trop. C'était bancal. On ne savait pas si c'était « Là où vivent encore les hommes » ou « Là où vivent encore les hommes ». Le nombre de pieds impairs dans un titre, les éditeurs savent que ce n'est pas très bien. De même qu'ils savent qu'il faut des consonnes fortes. Enfin, bon, tout ça, ça prend... D'accord. Donc voilà. Ce n'est pas très important. Mais là où vivent les hommes, ça veut dire « Là où vivent encore les hommes » quoi, aujourd'hui. Vous avez eu la chance de pouvoir parler et faire parler de leur vie à vos grands-parents. À vos parents. Vos grands-parents, ils vous ont raconté la guerre. Celle de 14 ? De 14 et de la résistance dans 945. Oui. Et vous, vous étenez un petit peu après la guerre. Vous êtes un enfant dès de l'après-guerre. De l'après-guerre, après le deuxième guerre. Et vos parents, vous ont parlé aussi de cette deuxième guerre à une époque où il n'y avait pas la télévision. À une époque où on pouvait quand même encore se parler et où on n'était pas distrait par autre chose. C'est vrai. Mais ils ne parlaient pas beaucoup de la guerre. Mon grand-père... Mes deux grands-pères ont fait la guerre de 14. Ils sont tous les deux revenus blessés. avec un bras en moins alors que c'est des travailleurs manuels. Et donc, pour eux, la vie a été extrêmement difficile. Ils ne parlaient pas beaucoup de ça, mon grand-père maternel. Non. Le souvenir que j'ai le plus de ce moment-là de mon enfance, c'est mon père. Parce que des résistants et notamment des aviateurs anglais venaient à la maison, venaient le voir après la guerre dans les années 50-60. Parce que mon père était un résistant des groupes vénis des maquis du Lot dans le réseau Buckmaster créé par le Buckmaster anglais. Et donc, j'ai connu ces gens, moi, qui venaient, des Anglais, qui venaient le voir, qui mangeaient chez moi après la guerre. Ils me disaient mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il vient de foutre ici ? Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis intéressé à... Et c'était une solidarité de la résistance dangereuse. C'était pas... D'ailleurs, quand mon père est mort, ce qui m'a beaucoup ému, c'est que tous les résistants survivants, ils n'avaient pas beaucoup. Mais au cimetière, a été joué le chant des partisans. Et ça, ça m'a beaucoup ému. Et donc, il y avait mes enfants à moi. Et ce jour-là, ils ont découvert aussi quelque chose. ils m'ont dit après, mais tu ne nous as jamais parlé de ça. Tu ne nous as jamais dit ce qu'il avait fait. Est-ce que les grands-parents avaient fait tout ça ? Non, parce qu'en réalité, après, on n'en a plus parlé, quoi. Après les années 60, tout ça, ils sont partis en ville. Et puis, tout ça, c'est un peu dilué dans l'espace et dans le temps. Mais enfin, c'était des gens extraordinaires et puis qui étaient très généreux mais en même temps très forts et très courageux. Parce que vous savez, la résistance, là-bas, c'était au Radour, et c'était les... Au Radour sur Glane. Au Radour sur Glane, oui. Et puis, il y a beaucoup de stèles, de résistants qui ont attaqué la colonne allemande d'Asserach quand elle est remontée vers la Normandie en 1944 après le débarquement parce que la Dasserach qui était basée à Montauban remontait vers la Normandie pour lutter, pour résister contre le débarquement des forces anglaises et françaises du débarquement. Et donc, ça a été sanglant, c'était très difficile. Mais est-ce qu'avec le temps, vous avez dit que ces histoires que vos grands-parents vous racontaient, votre père vous racontait, ça a nourri votre oeuvre et finalement votre imaginaire d'une certaine façon. est-ce que vous racontez ? Oui, oui, absolument. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu écrire ces deux livres, c'est-à-dire « Il rêvait des dimanches », c'est l'histoire de ma famille maternelle et « Pourquoi elle sait les bleus ? » au marché de Sarlat vendre sa petite carriole de légumes et qu'on était stationnés devant la maison de la Boétie, l'ami de Montaigne. Alors c'était une très très belle maison avec des fenêtres à menots. Le bon ami. Oui, et mon ami avait des fenêtres à menots, une très très... Alors moi je ne savais pas, à l'époque j'étais enfant, qui était la Boétie, qui était Montaigne, mais je sentais là quand même qu'il y avait une grande solennité et quelque chose de très important. Vous avez connu une enfance où finalement il n'y avait pas forcément la douche, l'eau chaude, où les toilettes étaient peut-être dans le jardin, où... Au début, oui, après non. Oui, mais dans votre enfance, je veux dire. Après petite, oui. Oui, c'est ça. Finalement, et vous gardez de votre enfance un souvenir d'enfance heureuse. Magnifique, très heureuse, parce que je vivais en liberté, comme la liberté totale dans les prés et les champs, les ruisseaux, les forêts, les prés et les champs, et puis surtout, surtout, quand même, avec des êtres, mes parents, mes grands-parents, d'une générosité et d'une bonté extraordinaire. C'était des gens... C'est d'ailleurs sans doute pour cette raison que finalement, beaucoup de personnages de mes livres leur ressemblent. Parce qu'un écrivain, il ne peut pas tout inventer finalement. Il restitue beaucoup. Louis, par exemple, dans votre roman, c'est... Voilà. Louis, c'est un peu ma grand-mère. Elle lui ressemble beaucoup. Un écrivain, en général, je pense, ne fait que restituer ce qui est profondément enfoui dans sa mémoire. Du moins, pour moi, c'est le cas. Et vous parlez de générosité alors que c'est des gens qui n'avaient rien. Pas grand-chose. Vous n'avez pas grand-chose. Mais on était heureux de rien. À l'époque, vous savez, avec un ballon de football, bon, on n'avait pas la télévision, un ballon de football dans les prés ou des pâtés en roulettes ou enfin, bon, on était heureux de tout. Mais on a eu la télévision que très tard et tout ça. Mais je dis, mais heureusement, parce que... Alors, on avait beaucoup d'activités physiques. On jouait aux Jésus-Olympiques, on faisait le Tour de France. Enfin, bon, bref, c'était des joies simples. Et aujourd'hui, évidemment, quand on parle de ça aux gens d'aujourd'hui, on a l'impression d'être devenu un dinosaure en voie de disparition. Oui. Vous avez grandi dans votre petit village, quatre routes du Lot. Oui. Vous avez fréquenté l'école communale là-bas. Avec un instituteur extraordinaire. Parce que quand j'avais... En CM2, j'avais 11 ans, 11 ans, 12 ans. Vous savez, il faisait le tour de la classe, il demandait aux élèves qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Et moi, je lui ai dit, je veux devenir écrivain. J'avais 11 ans. Et cet homme-là, qui était quand même... C'était des gens extraordinaires. C'était les hussards de la République, encore à l'époque. Et il m'a dit, si tu le veux vraiment, tu le deviendras. Ça veut dire qu'il y croyait alors qu'on était au fin fond des campagnes et tout ça. Mais ils avaient une foi en l'avenir et une foi dans les enfants. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'est l'ancêtre du développement personnel pour ceux qui nous écoutent. Exactement. Oui. Et donc, à l'école, à la bibliothèque de l'école, vous dévorez la poésie de... à la bibliothèque de l'école, c'était une toute petite bibliothèque de deux étagères, peut-être trois, mais il y avait là-dedans toute la poésie de Victor Hugo. Et moi, j'ai lu tout Victor Hugo avant 12 ans. Vous avez avalé les contemplations, les réunions et les ombres, les châtiments, etc. C'est pas trop pour enfants, quand même, ça. Ah oui, mais il y a une sonorité là-dedans quand même et une musique qui m'impressionnait peut-être davantage que le fond lui-même, vous voyez. Mais je sentais qu'il y avait là quelque chose de fabuleux qu'il fallait surtout ne pas perdre. Et c'est ça qui m'a donné le goût des livres. C'est beaucoup ça qui m'a donné le goût des livres, cette petite bibliothèque au fond de la classe. Et Victor Hugo. Il y a quelque chose dont on ne menace plus beaucoup les enfants. Aujourd'hui, avant, on disait si tu n'es pas sage, tu iras en pension. Vous, vous vous êtes retrouvé en pension quand vous aviez 12 ans. On a du mal à imaginer aujourd'hui ce que c'était que la pension et le rythme de vie qu'on imposait aux gamins, la pension. C'était terrible. Les pensionnats, c'était très dur. C'était terrible. Les pensionnats, de l'époque, c'était presque encore les pensionnats napoléoniens. C'est-à-dire que j'étais rythmé non pas par le tambour mais par des sonneries toutes les heures, Et puis une discipline de fer. Et moi, qui avais toujours vécu dans la liberté la plus complète, je me suis retrouvé emprisonné. Je me suis retrouvé en prison. Et ça a été pour moi très, très, très terrible. Et je me suis aperçu par la suite, il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, que finalement, à cette époque-là, après 12 ans, j'étais vraiment très, très dépressif. Mais à l'époque, je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'étais vraiment très, 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 très mal. C'était quoi ? C'était un enseignement à la dure ? C'était quoi ? C'était pas l'enseignement, c'était la discipline. Et puis la menace d'être privé de sortie le dimanche qui suit. Or, moi, sans la liberté de rentrer chez moi, parce que c'est 20 minutes en train... J'étais à Brive, c'était pas... Sans la possibilité de rentrer chez moi le dimanche d'après, moi, je n'aurais pas survécu. Et donc, c'était la menace permanente dont je vivais sous la... Et je l'ai très, très mal vécu. D'ailleurs, un ami psychiatre m'a expliqué que si je m'étais mis à écrire, c'était à cause de ça. C'est-à-dire pour récupérer finalement définitivement tout ce que j'avais vécu avant, sans risque d'avoir à le perdre une nouvelle fois. Et je pense que c'est vrai. Mais ça, je l'ai vécu très, très mal. Et quand je suis sorti de là, moi, à l'âge de... 16, 17 ans... Ben, 17 ans, en philo, quoi. Après la philo, je suis parti en faculté à Limoges. Après... Je suis complètement fou, hein. Ah ouais, j'étais vraiment complètement cinglé, hein. Je suis sorti de là, moi, très, 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 très amoché. Une fois à Limoges, je ne foutais rien. Je n'ai jamais foutu les pieds en fac. Heureusement, je m'enfermais un mois avant les examens et je sauvais les meubles parce que, bon, vis-à-vis de mes parents et tout ça, je sauvais les meubles. Mais j'étais vraiment très, très mal. Le lycée, la pension du lycée m'a beaucoup amoché, moi, à ce moment-là. Christian Signol, votre dernier roman s'appelle « Là où vivent les hommes » aux éditions Albain Michel. C'est l'histoire d'Étienne qui est quand même, lui, un gosse de riche, privilégié. Ah oui, oui. Oui, qui a fait des études, qui est devenu fondé de pouvoir dans une banque et qui n'a jamais vraiment souffert de rien. Sinon, là, du drame qui lui est arrivé récemment et qui l'a convaincu de devoir quitter la capitale, c'est-à-dire les lieux où s'était passé ce drame. Mais c'est vrai, c'est un enfant qui est en difficulté. L'angoisse de riche, qui se retrouve perdu. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui s'est perdu, d'ailleurs, qui a voulu se perdre. Mais d'ailleurs, Louise lui demande « Mais qu'est-ce que vous êtes là ? Vous vous êtes perdu ? » Il dit « Non. » Il dit « Non, je suis perdu. » Voilà, vous voyez, c'est pas perdu, mais il est perdu. Voilà, perdu mentalement, perdu, il n'a plus de repères, tout ça. Voilà. C'est ce que j'ai voulu dire dans cette phrase-là. Et finalement, il redécouvre la campagne, le plaisir des nuits dans la paille. Les vraies richesses dans les journaux. Les nuits à la belle... Qu'est-ce que vous appelez le poids de l'instant ? Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez du poids de l'instant ? Le poids de l'instant, c'est la vie éternelle. Le poids de l'instant, c'est le temps qui s'arrête. Dans le poids de l'instant, le temps ne s'écoule plus. Et donc, il est acquis, en quelque sorte, il serait acquis définitivement, s'il dure. Malheureusement, le poids de l'instant, c'est le poids de l'instant, mais ça ne dure pas. Mais les émotions, les sensations du poids de l'instant, sont, à mon avis, les plus fortes. Je pense que j'ai passé ma vie à rechercher le poids de l'instant. C'est-à-dire à rechercher les sensations, les émotions qui m'ont été chères à l'époque, et pour les ancrer en moi, définitivement. Mais on y parle... Il faut avoir un exemple, par exemple, quelqu'un de le dire. Par exemple, à l'école primaire, le matin, quand on arrivait, on allumait le poil, avec du papier journal et du petit bois, du bois. Mais cette odeur-là, j'ai toujours voulu la retrouver. Et donc, moi, j'ai une cheminée à la campagne, et chaque fois que je vais à la campagne, que j'allume cette cheminée, je l'allume toujours, avec le même bois, c'est-à-dire avec du bois de chêne et avec du papier journal, c'est-à-dire pour retrouver exactement la même odeur et la même émotion qu'à ce moment-là. Et ça fonctionne ? Et ça fonctionne encore, encore un peu, j'espère. Bon, vous voyez, je suis sûr que ça parlera à ceux qui nous écoutent. Christian Signol, merci d'avoir été avec nous. On dit que les histoires n'arrivent qu'à ceux qui savent les raconter. Vous voyez, donc... J'espère. Voilà, donc, vous les racontez bien. Là où vivent les hommes, on vient de sortir, Chiel, ben Michel, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurre-fm.net et puis vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Passez un très bon dimanche sur beurre-fm.